Je suis militante internationale du mouvement ATD CarMonde en France. Comme toutes les personnes qui vivent en situation de pauvreté, j'ai vécu très difficilement cette période de confinement. Car on vit dans des logements insalubres, souvent trop petits. On avait peur de sortir, faute de prendre une amende alors qu'on n'a pas d'argent. On a dû faire l'école à la maison alors qu'on n'en avait pas les moyens. Avoir peur aussi d'attraper la maladie, de la transmettre à nos enfants. Je pense aussi à toutes ces familles dont les enfants sont placés, à qui les visites ont été suspendues pendant cette période. Et moi, je me sens quand même comme privilégiée par rapport à d'autres pays, comme les Philippines, le Guatemala, le Madagascar, le Burkina et bien d'autres, où les gens pauvres n'ont pas de minima sociaux. Je pense à toutes ces familles qui vivent de petits travaux informels, qui vivent dans les décharges, qui récupèrent des ferrailles. Pendant ce confinement, ça leur a été interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit laisser les gens mourir faute de petits travaux ? Parce que c'est ce qui leur permet de tenir le coup de vivre avec leur famille. Ce n'est pas normal. Ça m'a mis en colère. Le deuxième point, c'est l'accès aux soins. Il y a encore trop de personnes dans le monde qui n'aient pas accès aux soins. On demande à tout le monde de respecter des gestes barrières. Dans ces lieux-là, les familles, les personnes n'ont même pas accès à l'eau et au savon. Comment respecter les gestes barrières quand on n'a pas ces droits-là ? Et je pense qu'il faudrait que tout le monde se serve de cette pandémie pour vraiment faire en sorte que ce soit des combats qu'il faut mener, qu'il faut gagner. Sous-titrage ST' 501